donc comment catégoriser un domaine je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet et comment faire je vais commencer déjà par une présentation ma webcam elle est coupée ou pas encore oui oui elle est coupée ok c'est bon parce que ça charge en fait donc ça c'est l'instant promo donc voilà je suis le créateur de SEO Observer et donc il y a un outil dont vous avez entendu parler ce matin et je vais en reparler un petit peu encore là tout à l'heure c'est un outil SEO qu'à la base j'avais fait pour moi et puis que après j'ai ouvert aux autres j'ai ouvert au public également vous voyez le SEO High Level qui est donc la formation qu'on fait avec Paul et Mathieu et d'autres intervenants donc il y a Fabien il y a Stéphane Maddaleno il y a Mohand il y a Julien Gadano il y a Olivier de Secondzac très souvent là je suis dans la merde parce que si j'en oublie un je vais me faire éclater je crois qu'on est pas mal en principe bon donc c'est une formation en fait qui se fait en présentiel on l'a pas du tout fait en ligne avec le Covid donc il y en a un peu eu cette année mais si vous voulez si vous voulez y participer inscrivez-vous s'il y a plus de restrictions l'an prochain elle aura lieu et si vous ne si vous pouvez pas attendre c'est genre vraiment urgent que vous voulez une formation vous demandez à Paul il vous en fera une sur mesure il peut vous former en tout en SEO en cuisine en mécanique il est très bien pour ça et à droite voilà tout à l'heure vous savez je sais pas si vous vous souvenez je cherchais en fait le logo SEO Observer et j'avais la flemme d'aller sur mon propre site donc du coup je suis allé dans Google Images comme Blaise Mathudy quand il avait fait ça il cherchait une photo de sa femme il allait chercher Mathudy femme dans Google Images du coup j'ai cherché SEO Observer j'ai vu qu'il y avait des suggests SEO Observer gratuit donc ben non non c'est pas gratuit c'est mais ça m'a fait rire je me suis dit je vais le mettre donc voilà ça c'est la présentation un petit peu corporate tu m'as demandé de me présenter Jackie donc ben je me suis dit je vais faire une présentation un petit peu différente genre je vais un peu plus aller genre dans le perso donc du coup voilà je vous ai fait une slide un peu un peu plus perso donc en fait vous voyez en bas à gauche bon ben c'est Istanbul puisque c'est c'est là je passe énormément de temps là bas d'ailleurs je suis guide touristique pour SEO à Istanbul il y a déjà plusieurs SEO qui étaient de passage là bas donc je leur ai fait une visite de la ville en bonne et due forme le resto tout ça donc si vous si jamais vous y êtes et que vous avez besoin d'adresse franchement vous pouvez y aller j'y suis tellement souvent que franchement je me ferais un plaisir soit de vous accompagner soit de vous donner des conseils quand je ne suis pas Istanbul je suis en Savoie donc entre Chambéry et Aix-les-Bains c'est pour ça j'ai j'ai mis la Savoie en rouge là bas j'ai une passion secrète pour les moelleux au chocolat cœur coulant donc pour ceux qui me suivent un petit peu soit sur Instagram ou sur Twitter vous savez que c'est un sujet un petit peu important sur lequel j'aime bien insister de temps en temps j'ai mis quoi d'autre j'ai mis donc j'ai mis j'ai mis ma moto donc j'en fais et quand j'en fais je fais des rencontres complètement WTF c'est tellement fou c'est là par exemple à droite ce que vous voyez c'est un mec qui s'appelle Rollerman en fait il a plein de roulettes sur lui et il descend en fait sur la route il descend comme une fusée c'est le genre le créateur de la de la discipline il a 50 balais et genre je montais j'allais acheter du fromage donc c'était au tout début du confinement mais du coup je voulais acheter du fromage un petit peu de bonne qualité donc je me suis dit je vais faire un petit détour voilà plutôt que là j'étais juste à côté de chez moi je me suis dit je vais aller me permettre un tout petit détour d'une centaine de kilomètres et en fait je suis tombé sur ce mec là je lui dis mais mettez qui et tout il m'a dit bah t'as Rollerman et tout sur Google et j'ai vu le mec il a genre 11000 abonnés c'est une superstar en Chine et tout ok quand je ne travaille pas je de temps en je suis sur Fortnite ou sur Brawl Stars d'ailleurs que ce soit Fabien ou Julien Gadano les mecs j'ai dépassé les 18000 trophées donc voilà je vous attends allez on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de manière un peu plus sérieuse parce que déconner ça va bien cinq minutes mais c'est pas trop mon genre je suis un mec ultra sérieux vous le savez catégoriser un domaine pourquoi pourquoi est qu'on a envie de catégoriser un domaine alors au milieu c'est c'est un acheteur c'est un yankli comme on dit c'est quelqu'un qui va avoir envie d'acheter soit des liens soit des sites internet et il va avoir besoin de savoir très rapidement s'il a affaire à une pépite ou s'il a affaire à une pomme pourrie et là dessus en fait on va voir qu'il y a différents indicateurs il y a différents indicateurs pour savoir ça alors Paul en a parlé il me semble ce matin sur comment en gros faire de la pêche au gros c'est à dire on prend plein de domaines on les balance dans un dans un tool peu importe lequel et à partir de là on va pouvoir déjà en éliminer plusieurs il y en a qui éliminent à partir de différents critères sur lesquels on va revenir donc voilà le but c'est vraiment de savoir à quoi on a à faire est ce que le domaine va m'envoyer du jeu est ce que le domaine va ranquer est ce que le domaine va re ranquer si c'est un expiré voilà il ya plein de questions qu'on se pose et vu les sommes en jeu généralement parce que voilà quand on commence à acheter du gros lien sur des gros sites ou voir qu'on achète des gros domaines les domaines c'est ça peut très facilement et très rapidement être des somme à 5 chiffres donc bah du coup on a besoin de de savoir un petit peu à quoi on a à faire alors il ya deux il ya deux approches pour évaluer un domaine il ya deux sujets sur lesquels on va vouloir un petit peu s'intéresser ça va être tout l'aspect jus en fait et je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par jus c'est ce que j'ai mis à gauche avec les pots de peinture en fait est ce que ce site est un bon réservoir de jus est ce qu'il va pouvoir m'envoyer du jus vers mes autres sites ce qui va pouvoir m'aider en fait à me positionner je m'en sers un petit peu comme on va dire marche pied je vais me servir de ce site internet pour pour monter mieux ou les rankings à droite alors je suis désolé j'étais pas trop inspiré au niveau de l'image l'illustration des rankings c'était c'était je me suis dit ouais il faudrait un truc avec des arbres mais il faut que les feuilles ce soit un concept un truc avec de l'argent et tout puisque les rankings machin donc voilà j'ai mis ça j'ai quand même mis des gens dans dessous parce que ceux qui reverront la presse faut quand même qu'on s'y retrouve et c'est pas forcément évident donc voilà généralement on va avoir deux approches et généralement je vais je prends beaucoup de précautions oratoires parce que il y aura toujours un mec qui va vous sortir un contre exemple et oui c'est le jeu mais de manière générale les réservoirs de jus ça va être plutôt pour les expirer et les rankings ça va être plutôt pour les sites qui sont en place mais ce n'est pas binaire parce que par exemple ça peut être très intéressant d'avoir des backlinks sur des sites qui rank déjà et de manière et vice versa ça peut être très intéressant de savoir si par exemple un domaine expiré il ait eu du jus ou pas s'il s'est déjà positionné sur des noms de domaine par le passé c'est ce dont a parlé romain tout à l'heure il me semble il l'a mentionné assez rapidement sur l'historique de positionnement d'un domaine l'idée en fait le postulat c'est que si un domaine s'est déjà positionné par le passé sur un ou plusieurs mots clés sur la thématique concible ou une thématique annexe alors il y a de bonnes raisons de penser que il pourra se repositionner à nouveau là dessus les deux sont souvent liés et parfois l'inverse traduit une anomalie et oui parce que les réservoirs de en fait quand on parle de jus on va souvent s'intéresser aux indicateurs des tools c'est c'est des tools généralement majestic à href moz voilà c'est tout là qui vont essayer d'évaluer la puissance d'un ah oui et aussi semrush qui vont essayer d'évaluer la puissance d'un domaine uniquement à partir de ces métriques liées au linking c'est à dire qu'il peut y avoir un domaine qui a des très très belles métriques que ce soit au niveau majestic etc mais qui ne se positionne sur rien pour plein de raisons soit parce qu'il est en no index tout simplement une raison toute simple gens un super domaine mais le robot.txt il interdit tout et voilà du coup le domaine ne peut pas se positionner soit parce qu'il s'est pris une pénalité donc il s'est fait filtrer et il a beau avoir des métriques complètement folle à la fin google ne l'aime pas et parfois on assiste aussi à des éléments inverses c'est à dire qu'un domaine va avoir tendance à bien se positionner même s'il a des métriques très très faibles on voit un petit peu de tout nous l'idée c'est qu'on va essayer de gagner du temps en fait on va pas essayer de toujours couper les cheveux en quatre en se disant oui mais il est possible que ce domaine qui n'a que un backlink potentiellement se référence bien sur tel mot clé etc c'est possible mais dans les faits on n'a pas le time en fait on n'a pas le temps de voir si ça va marcher ou pas donc on va plutôt prendre des décisions basées sur des éléments succincts et résumé en fait en quelque sorte alors en fait quand on va vouloir catégoriser qualifier un domaine on va faire on va analyser deux éléments un c'est métrique actuelle et deux sont historiques de métrique et j'ai déjà fait une toute petite introduction précédemment puisque j'ai dit que l'historique des métriques c'est intéressant parce que si un domaine s'est bien positionné par le passé alors on pense que il ya de fortes chances qui reviennent à nouveau et à l'inverse si on voit un super domaine qui s'est complètement éclaté par le passé alors se connaître son historique et voir qui s'est pris une grosse chute ça va sûrement nous refroidir au niveau de l'état des rankings actuels alors comment on veut analyser un site voilà il ya un site on vient vous dire voilà moi j'ai tant de trafic seo ça va comme dirait fabien fabien rachizel un fabien r34 sur twitter qui a cette sa marotte qui dit montrez moi les keywords parce que sans connaître le détail des keywords un ranking ne veut rien dire c'est vrai on est pas mal il ya pas mal de deux gens qui aiment faire du flex comme on dit montrer les muscles un petit peu sur twitter nous en regarder regarder ma belle courbe etc regardez j'ai mis en place telle technique révolutionnaire en matière de ranking et voilà ma méthode voilà ma courbe voilà le résultat il faut regarder en fait faut regarder ce qu'il a dans le ventre qu'est ce qu'on va regarder on va regarder deux choses est ce que déjà le site a des rankings qu'on va appeler des mots clés marque donc des rankings on va appeler sa brand dead ou est ce que son trafic c'est plutôt du nombre en dead donc exemple de ranking brand dead je m'appelle décathlon et ben ranking brand dead ça va être décathlon magasins décathlon magasins décathlon annecy etc ça c'est des mots clés de gens qui vous connaissent déjà et veulent accéder à votre site les nombres en dead c'est on va ça va être pour décathlon agensin chaussures de ski des références de produits de ski ballon de basket etc et j'ai mis vampire en pire vous allez me dire mais c'est quoi alors on peut dire vampire on peut dire cannibale on peut dire tout ce qu'on veut je choisis vampire en fait vampire c'est quand je vais commencer à me positionner sur des mots clés marque mais qui ne sont pas à moi ça va être en fait tous les gens qui vont se positionner sur des mots clés de type le bon coin ou la poste ou des trucs comme ça et parfois en fait on voit des courbes de trafic qui explosent et c'est juste parce que le site genre il est remonté 12e sur le bon coin et le trafic il est tellement incroyable là dessus que le les outils de positionnement il s'affole ils disent voilà attention il a pris énormément de visibilité il a explosé c'est un truc de dingue sauf que quand on regarde le détail on arrive à analyser on se dit ah ouais mais en fait lui son trafic en fait sa visibilité il l'attire d'un mot clé pourri qui peut sauter du jour au lendemain puisque ça arrive vous avez un site vous envoyez un petit peu trop on l'avait fait avec fabien à l'époque on avait un site on avait ciblé code promo confort amas puis on était remonté en première page sur le mot clé confort amas ça avait fait du gros traf mais généralement sur les mots clés marque après on s'était fait dégager assez rapidement mais voilà mais c'était il ya longtemps je parle d'un 2015 je crois donc on veut analyser les rangs et on s'en fout en fait avoir une courbe c'est bien c'est marrant ça permet de montrer les muscles de cela pt etc mais c'est ça ne sert à rien au contraire du ranking brand dead ça peut être intéressant si c'est sa propre marque si on voit qu'il a sa propre marque qui est tapé on peut dire waouh ouais on n'a pas affaire genre à mfa un site qui a été fait de manière opportuniste pour se positionner sur j'en sais rien moi vélo d'appartement et compagnie c'est il ya des gens qui tapent vraiment ce site qui veulent accepter à ce site les numériques par exemple voilà les numériques c'est un excellent site il est magnifique celui-là il se positionne très bien sûr du nom brand dead et il a une très grosse marque très forte est-ce qu'il retourne est-ce qu'il ressort sur sa propre marque alors ça c'est intéressant j'ai un ami qui avait un site ce genre sur des la niche c'était en gros tous les films netflix voilà un site en anglais sur google us est à un moment donné les fait une redirection 301 de ce site là vers un nouveau domaine parce qu'il trouvait le domaine un peu pourri et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il ya eu une cagade en fait la 301 n'a pas pris ensuite il a coupé la 301 mais il y avait mais l'autre il est jamais revenu comme il était avant bref et donc du coup son son domaine en fait c'est maintenant quand on tape le quand on tape en fait sa marque bah c'est pas son domaine qui sort c'est 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 soit le domaine vers lequel il a fait une redirection soit enfin c'est voir un petit peu rien quand on tape le nom du domaine et voir ce qui sort ça peut être un excellent indicateur quelle page ressort en premier sur la commande site ça c'est pas mal du tout parce que c'est google qui nous montre vers quoi le jus il est envoyé faites site de point site de point avec votre domaine en théorie vous devez voir votre home vous devez voir vos top catégories et de temps en temps les cgu ou les cgv parce que ça c'est linké depuis partout depuis site donc c'est possible que google le mette en avant c'est pas forcément une bonne pratique du tout mais c'est dans l'ordre naturel des choses je m'inquiète pas si je vois ça et enfin le nombre de pages indexées toujours avec la commande site génie hors de grandeur parce que cette commande elle sert à rien en fait dans le sens où elle permet pas d'avoir quelque chose de très précis du jour au lendemain vous allez avoir vous allez passer de 200 pages à 3000 pages et vous allez repasser à 200 pages et et ce sur le même data center donc cette commande là ça me permet juste de voir si j'ai genre cinq pages là si j'ai que cinq pages dans mon site et que j'ai cinq pages indexées c'est plutôt pas mal si j'ai que cinq pages sur mon site et que j'en ai dix mille indexées là il faut que je m'inquiète voilà ce qui est intéressant c'est d'analyser les rankings actuels allez je vais accélérer un petit peu je vais également donc on a vu les balles et les rankings maintenant on va voir les backlinks ce qui est intéressant moi ce que j'adore regarder c'est les top backlinks parce que comme vous voyez vous avez un arbre à droite les tops backlinks qui sont en dessous là dans les c'est les racines ça nous permet de savoir d'où un domaine tire sa force est ce que en fait ce domaine il est il est gonflé que grâce à une 301 est ce que il a la totalité de son trafic qui vient de pardon de trafic excusez moi est ce qu'il a la totalité de ses liens de son jus qui est issu d'un réseau de sites sur lequel un tiers à la main alors je pense que voilà ça c'est il faut bien vérifier avec les plateformes de liens justement si un lien est acheté et resté à vie ou si c'est un abonnement qu'est ce qui se passe en coup de coupure d'abonnement etc ça c'est là ce qu'on appelle en anglais la due diligence comment ça se dirait en français aucune idée vos vérifications de base quoi voilà fait fait attention et ensuite voilà ça peut être au contraire quelque chose de très intéressant d'avoir du lien loué parce que le prix va être moindre etc enfin il y a plein de dimensions différentes mais ça c'est à vous de faire votre travail est ce que il tire sa force de liens achetés de liens gouvernementaux ou de spam commentaire par exemple parce que à partir de là on va savoir qu'il ya des liens qui vont sauter petit à petit et notamment pour les expirés le vrai problème c'est que si on est sur un expiré et que genre c'était un site qui était vachement reconnu vachement visité et que du jour au lendemain ça devient un site de comparateur de chaussures ou de trucs comme ça vous pouvez être sûr que les liens ils vont se casser la gueule petit à petit l'état d'indexation de ces backlinks je vais y revenir après c'est un point crucial fondamental essentiel et enfin les top pages comment le jus circule est ce qui renvoie vers des pages cassées etc donc 1 on va regarder on va regarder un petit peu les rankings actuels ah oui j'ai mis une chaise longue j'en ai même pas parlé en fait je parlais de rankings branded et non branded est ce que à votre avis alors le problème c'est que ben je suis pas en compte donc je peux pas voir votre réponse est ce que à votre avis le mot chaise longue c'est un mot clé marque ou un mot clé non marque spontanément moi quand on me dit ça j'ai envie de dire bah c'est un mot clé non marque c'est un mot clé générique comme l'i abel d'aquin c'est un mot d'échappement des choses comme ça alors qu'en fait aux yeux de google c'est un mot clé marque parce que il ya la chaise longue fr qui est un site de plus en plus connu et donc google décide que chaise longue maintenant c'est essentiellement des gens qui veulent assister à accéder à ce site internet donc on a vu les rankings actuels et les backlinks on va essayer de regarder un petit peu bah tiens j'ai pris je voulais pas trop prendre des sites d'exemple pour pas trop exposer des gens donc je me suis dit on va regarder les top backlinks de du et si au camp en fait tout simplement et si au camp en or que parce que voilà je pense pas qu'ils se soient amusés à spammer et d'ailleurs c'est ce que ça nous révèle quand on regarde les top backlinks là c'est la vue et si observeurs mais vous pouvez avoir une vue à peu près similaire chez majestic légèrement différente évidemment il n'y aura pas ces infos là ou à href à href il y aura des infos complémentaires faites quand vous voyez vous avez un petit indicateur à droite qui est le trust flow qui est un indicateur qui vaut ce qui vaut il apporte des éléments intéressants même si c'est pas la vérité absolue c'est en fait il analyse la force et la réputation des sites qui font des liens et donc on voit que sur ces top backlinks si on regarde la colonne de droite il y a quand même pas mal d'url qui ont de la force en fait qui envoie qui envoie du lien vers le essai au camp avec pas mal de force je suis surtout format essio et ensuite à gauche en plus on peut voir que c'est surtout des home page il ya quelques pages profondes mais c'est surtout des home page on peut également regarder les deux colonnes qui sont on va être les 1 2 3 bon les deux colonnes où vous avez des une petite coche verte et également un petit g vert là en fait ces deux colonnes qui indiquent que ce sont des backlinks qui sont à la fois indexé le la colonne g c'est l'état d'indexation de ces backlinks et à droite on la petite coche verte ça montre que c'est des backlinks qui sont doux follow voilà l'état d'indexation en fait on peut avoir des super métriques mais si à la fin le backlink il n'est pas indexé s'il est sur une page qui n'est pas visité par google qui est interdite à google par exemple ou même qui est tellement pourri que google ne la visite plus c'est votre backlink qui servira à rien et ça c'est quelque chose qui est essentiel c'est que que ce soit majestic ash ref moz etc je ne connais pas d'autres outils je connais pas d'autres outils où vous pouvez rentrer un domaine afficher ses top backlinks et voir l'état d'indexation sachant que ça c'est pas c'est pas ouf vous pouvez vous le faire vous par exemple j'essaie à chaque fois de trouver une solution pour ceux qui aimeraient le faire eux mêmes vous prenez en fait voilà une liste de backlinks vous vérifiez que l'url elle est indexée vous la jetez dans google et vous parsez un petit peu pour regarder c'est bien la même url qui ressort et à partir de là vous saurez si le backlink est indexé ou pas et à côté vous avez même une petite colonne ça on l'a trouvé aussi chez href il me semble vous voyez en fait le nombre de mots clés sur lesquels cette url se positionne donc le top franchement le numéro 1 il est il est très très beau ce backlink on voit qu'il est positionnée sur 25 mots clés il est indexé il est dofollow il a un trust flow de 58 c'est la folie et pareil quand on descend un peu plus bas il ya des trust flow plus bas mais on voit par exemple si offrance.net ça il me semble que c'est mathieu mathieu gerbante on voit que sur sa home elle se référence sur 36 mots clés chez nous on a un tronc d'à peu près un peu plus de 2 millions de mots clés croûlés une fois par semaine donc effectivement si vous avez un tronc commun beaucoup plus gros si vous montrez plus de mots clés je pense notamment un ex level qui a un tronc commun semble je n'ai plus de mémoire mais 6 millions de mots clés quelque chose comme ça vous aurez forcément mécaniquement plus de mots clés qui remontent sur ce type d'url ensuite alors ça je voulais absolument vous mettre ça parce que ça c'est vraiment important c'est c'est la courbe du trust flow de l'historique du trust flow versus la courbe de referring domain en fait moi voilà il ya beaucoup de gens qui crachent aujourd'hui sur le trust flow en disant que c'est un indicateur qui est galvaudé qui peut être fait et c'est mais au final moi je trouve que pas tellement parce qu'en fait vous voyez la courbe noire c'est le nom de ces referring domain et ça ça va énormément varié notamment en fonction de spam si par exemple on a un domaine ouais aussi par exemple aujourd'hui je lance 200 ou 2000 domaines et que je les fais bouffer aux outils de monitoring de backlink que ce soit href majestique etc ben je vais pouvoir créer du bruit artificiellement très rapidement je vais pouvoir flouder en fait la vue des backlinks alors effectivement ces backlinks là ils vont jamais apparaître dans les top backlinks qui seront relégués au fond au fond du fond page 10 des top backlinks mais je vais pouvoir faire beaucoup de bruit alors que pour commencer à faire beaucoup à faire varier énormément le trust flow on peut voir que la zone rouge c'est le trust flow lui il bouge beaucoup moins pourquoi attention parce que on est sur un trust flow supérieur à 40 le trust flow il faut savoir qu'il est très parlant quand il ya des grosses métriques en fait quand on est sur du 200 300 referring domain 600 2000 etc et c'est une métrique qui est très 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 parlante si on est sur cinq domaines le trust flow il peut varier il peut varier de 5 à 12 voire 30 ça peut monter très très vite mais en fait j'en avais j'avais soumis c'était cet élément au mec de majestique je leur avais dit ouais voilà mon trust flow je peux l'exploser et tout je peux le faire monter comme je veux m'avait dit oui mais sur combien de domaines m'avait dit sur effectivement sur 10 domaines tu peux y arriver mais si tu n'arriveras pas à tenir le rythme sur 200 domaines tu peux pas arriver à avoir un trust flow fake et à 100% sur sur énormément de références domaines donc voilà ça c'est un petit disclaimer et c'est c'est moi j'aime bien voir voilà les références domaine il ya des gens qui s'affolent et qui disent mais attends en références domaine j'étais à 1300 je passe à 800 c'est quoi ce délire etc généralement c'est c'est du spam en fait c'est du spam et ça c'est très difficile pour les outils de lutter contre ça et ce sera pareil partout parce que les outils ont tout intérêt à vous montrer un maximum de backlinks ils vont vous dire ouais ouais on les a tous chez nous vous nous on a oui il ya des gens quand ils veulent acheter un outil et si haut ils disent ouais mais moi j'ai trente mille backlinks sur sur tel outil et alors que j'en ai que 28 milles sur l'autre c'est à dire que l'autre il les voit pas tous ouais sauf que quand je commence à regarder les backlinks manquants je me dis ouais ben merci du cadeau les 2000 de différence je m'en serais volontiers passé donc voilà aujourd'hui ce chiffre là il peut tellement être faked facilement que je préfère quelque chose voilà il y a aussi le domaine authority chez moz moi je l'aime bien je l'aime bien c'est pas trop utilisé en france c'est très utilisé il me semble aux us mais voilà moi j'aime bien domaine authority et trust flow les métriques de href sur ce point là très précis elles sont achetées voilà disons le clairement c'est une énorme blague personne n'utilise ça quand vous allez quand vous allez acheter un expiré ou acheter un domaine personne va vous dire ouais moi j'ai un href ranc de temps personne c'est tout c'est personne de sérieux ne le fait généralement c'est trust flow ou domain authority qui sont des trucs qui sont imparfaits mais qui ce qui est le moins pire de ce qui se fait actuellement sur le marché un backlink c'est bien je l'ai dit précédemment un backlink c'est bien quand il est indexé c'est mieux donc l'indexation c'est une assez bonne indication de la prise en compte par google du backlink inverse une page non indexé n'envoie pas de jus ça c'est clair et net idem pour le nofollow alors il ya encore des gens aujourd'hui dit ouais mais le nofollow ça sert quand même un petit peu ça me permet de modifier mais mais pourcentage de répartition etc non arrêtez les gars c'est tout ça va les légendes urbaines comme ça c'était valable en je sais pas en 2008 2009 mais c'est tout ou alors si si vraiment vous trouvez que le nofollow ça peut apporter quelque chose il n'y a pas de problème je peux vous en faire plein des liens nofollow vous me dites je vous en vends plein il n'y a pas de problème le jouant au même prix que du dofollow évidemment et puis voilà comme ça vous serez content et moi aussi après voilà ça je voulais vous montrer un exemple l'exemple de pourquoi vous allez me dire pourquoi tu voulais nous montrer un chat non en fait le chat il est juste pour illustrer le fait que j'arrive sur un domaine je me dis waouh il a il a 618 référent domaine quand on parle de référent domaine en fait c'est un lien par domaine je précise un petit peu pour voilà les personnes qui seraient pas forcément initiés on voit des métriques comme ça on dit ouais c'est trop bien et tout c'est génial sauf que quand on commence à regarder les top backlinks non alors déjà quand on commence à regarder les métriques on se dit ouais il a 600 domaine mais il a un trust flow de 6 citation flow de 41 ouais bon j'ai pas le temps je suis désolé je suis pas j'ai pas le temps de rentrer dans le détail entre trust flow citation flow le rapport entre les deux le ratio etc mais voilà quand on commence à regarder ça on dit waouh c'est pas c'est pas ouf du coup après quand on va regarder le détail de ces domaines des top backlinks bah vous voyez sur la colonne tout à l'heure je vous disais la colonne de google c'est assez tout est indexé donc c'est bien mais vous voyez il ya plein de sens interdit en fait dans la colonne no follow et en fait on se rend compte qu'il ya plein de backlinks qui sont en no follow dans les top backlinks et ça c'est mauvais signe généralement parce que quand on commence à faire un filtre en disant ok affiche moi que les backlinks indexé et do follow donc on fait un filtre sur ces deux colonnes on se rend compte qu'en fait il se retrouve avec 88 liens et sur ces top backlinks en fait on se rend compte que toutes les url on arrive très rapidement à des backlinks qui sont à zéro à droite vous voyez et ça en fait on se rend compte que c'est pour ça que le domaine en fait il n'a pas beaucoup de jus et il n'y ranquait pas énormément il avait quelques beaux mots clés en fait qui lui rapportaient beaucoup de traf et voilà parce qu'il s'était positionné sur 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 ce domaine là sur sur ce mot clé là pardon mais après au delà de ça le domaine n'était pas ouf en fait bon il l'a revendu entre ça c'est un domaine qui appartenait à un pote il l'a revendu il rapportait un petit peu d'argent en adsense mais ça c'est l'effet us effectivement pas les cpc etc tous ceux qui travaillent sur les us le savent c'est on est dans dans une autre dimension surtout que ouais les gens ils disent ouais attention les us c'est hyper concurrentiel etc ça va c'est bon et ouais voilà à la fin on se retrouve avec 88 référing domaine enfin backlinks unique donc voilà c'est c'est comme ça en fait qu'on va qu'on raffine un petit peu ensuite je vous ai parlé tout à l'heure de l'historique et là je pense qu'en principe va me rester à peu près quoi 10 minutes ouais il est 40 ouais c'est ça 10 minutes c'est ça jacquy je vois pas oui 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 il te reste un peu moins il te reste ouais 10 minutes 10 minutes après tu peux tu as encore quelques questions et tout sylvain c'est 15 heures ok ça marche bon bah allez on va on avance là sur le 10 minutes donc ce qui est intéressant c'est de voir sur quel mot clé un domaine a ranqué et quelle était la typologie de ces mots clés là et est ce qu'il ya eu par exemple un changement de thématique moi j'ai adoré voir par exemple le cfcm.fr qui a ranqué sur sur serrurier sur après il a ranqué sur quoi c'était quoi c'était il ya eu un changement de thématique entre temps je l'ai plus en mémoire mais voilà c'est très intéressant de voir comment un domaine a ranqué c'est devenu un MFA ouais c'est devenu un MFA mais je me souviens plus que c'était il y avait une niche exacte où j'ai vu les mots clés passés je me dis ah tiens bon je revérifierai après je sais plus ce que c'était donc l'historique d'un domaine des points à analyser sur quel mot clé il a ranqué quelle était la typologie de ces mots clés est ce qu'il ya eu un changement de thématique entre temps quel est son historique de trust flow est ce que ce qu'on peut apprendre d'un changement d'historique de trust flow pourquoi le trust flow et pas les références domaines et vice versa ça je l'ai déjà répondu précédemment je vais essayer de regarder archives.org s'il est dispo ça c'est un c'est un outil gratuit qui marche très bien et qui permet de voir très rapidement s'il ya eu un changement de thématique flix razi j'en ai parlé précédemment c'était summary point or qui est devenu flix razi etc flix razi et on veut regarder les changements violents et les expliquer parce que ça c'est ça ça peut être quelque chose voilà parfois il faut s'inquiéter parfois pas du tout par exemple si on voit une chute comment est ce qu'on peut analyser cette chute là quand on voit la chute d'un domaine est ce que je suis le seul concerné donc je vous ai mis à gauche fall guys qui est le jeu qu'elle vend en poupe etc si vous si vous êtes quelqu'un de détendu et de et de serein je vous conseille ce jeu puisque vous allez changer de personnalité vous allez casser des choses vous allez hurler vous allez voilà est ce que je suis le seul concerné donc j'ai mis voilà on voit le bonhomme qui chute qui est tout seul ou est ce que l'autre question à se poser c'est est ce que j'ai baissé ou est ce que c'est juste quelqu'un qui m'a dépassé donc d'ailleurs si certains savent qui est la personne en orange sur l'image de droite vous comprendrez la petite référence sur les dépassements pour ceux qui ne savent pas il s'agit de marc marquez un pilote de moto gp qui est connu pour ses dépassements de port littéralement il a déjà fait chuter des gens en fait en les doublant donc est ce que moi dans les serps on m'a pas on m'a pas dépassé aussi tout simplement les gens qui s'inquiètent qui disent mais je me suis fait pénaliser non c'est juste que il ya quelqu'un qui a fait mieux que toi voilà tout simplement c'est très important pour ça d'analyser une chute pour ça je vais aller regarder la serp généralement il ya l'historique des serps alors il ya pas mal de d'outils qui font ça nous on était parmi les premiers à le faire avec la serp machine puis après il ya un petit peu tout le monde qui s'y est mis il ya href il ya semrush aussi je crois qu'on peut en hackant un peu le truc on peut réussir à retomber sur la serp on peut trouver plein d'outils voilà ensuite bah voilà ça c'est pas mal je vous ai mis cultivaref.fr ce qui était mon ancien site d'agence j'avais envie de prendre un exemple à analyser je soutiens on va analyser mon site quand vous voyez une répartition d'encre comme celle là vous dire que c'est un domaine qui est pas terrible c'est normal ça va faire deux ou trois ans qu'il est à l'abandon puisque il ya plus rien c'est juste une home page qui est vide et qui dit merci à tous au revoir donc quand vous voyez en fait cette répartition d'encre à gauche ça c'est des domaines qui ont été qui ont été générés à la volée vous avez le détail à droite en fait avec voilà tous les trucs my globe etc toujours même favicon avec des trucs complètement pourri mais ça vous pourriez en fait la vue des encres pour ça qu'on faut aller un peu plus en détail et en fait on peut voir un truc et ça c'est super intéressant c'est que vous voyez ça fait le yo-yo au niveau des des références domaine donc ça c'est encore une histoire une histoire de catégorisation spam par contre j'ai une grosse chute de trust flow et ça c'est un matériel je me dis mais qu'est ce qui s'est passé pourquoi est-ce que ça a chuté comme ça et en fait quand on regarde en début d'année ou fin d'année dernière ou début d'année celle là j'avais plusieurs gros liens notamment sur un site qui s'appelle SEO blackout.com et en fait comme le site il est passé hors ligne ben du coup majestnik n'a plus trouvé le lien et j'ai une grosse chute dans mon trust flow et effectivement c'était mon lien numéro un sur le site de cultivaref et donc dans un cas comme ça le site le lien le retrait de ce lien a tellement été violent que ça m'a carrément fait changer de catégorisation en topical trust flow ça c'est topical trust flow c'est simple c'est majestik donc qui est un outil de backlink qui crawl les pages qui essaient de déterminer leur thématique à partir de différents éléments dans la page et dans le title et à partir de leurs jeux des liens qu'elle retire en fait c'est une histoire de 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 un peu comme du trust flow mais avec une notion un peu de thématique si je veux vraiment simplifier énormément ça marche pas mal c'est assez intéressant et là on voit que la chute d'un gros backlink là le retrait d'un gros backlink c'est pas le retrait puisque paul il a il a pas retiré le lien il n'est pas comme ça c'est un bon gars faites lui confiance et du coup c'est juste que son site est passé hors ligne et voilà et moi ça a eu un gros impact sur montre ce flow donc et autre exemple et après j'ai terminé là dessus c'est quelqu'un une fois qui nous a contacté sur le support si observer normalement on fait pas on répond pas à ce genre de truc parce qu'on va pas commencer à faire des analyses quelqu'un qui nous dit ouais je comprends pas montre ce flow il a il a complètement chuté et du coup j'aime pas trop aller dans le détail mais je dis ouais si ça se trouve la personne elle a trouvé un bug je commence un petit peu à dire bon vas-y je vais regarder et en fait dans son cas c'était une 301 qui avait été coupé et du coup c'est une grosse chute sur son truss flow on lui dit ben voilà il y avait tel 301 à tel endroit elle a été coupée voilà il faudrait la remettre elle dit ah ouais ok merci et tout elle l'a remise et le truss flow est remonté donc c'est un indicateur qui montre du jus et c'est tout ça va pas plus loin c'est juste à prendre comme tel faut pas le sacraliser faut pas non plus cracher dessus chacun fait ce qu'il veut autre exemple voilà de c'était mon détail là de sur cultivar f j'étais à 22 donc ça c'est en décroissant en niveau de la date c'est en haut c'était le 28 mai avant c'était fin d'année fin d'année dernière j'étais à 22 je passe à 15 avec très peu de référent domaine qui change et changement de thématique donc ça c'est intéressant de regarder ça j'ai aussi un autre exemple d'un site qui a eu en fait ça c'est un c'est intéressant vous voyez bon je me suis fait un peu trahir parce qu'il y a marqué reset zoom en haut à droite ça c'est une feature qu'on a sur et sur observer vous pouvez l'avoir aussi vous pouvez avoir un truc identique alors identique je sais pas mais similaire sur comment il s'appelle un autre outil qui s'appelle 6 tricks qui est pas mal utilisé hors hors france qui fait un petit peu parler de lui maintenant aussi en france et voilà ils ont ils ont cette feature donc il n'y a pas de raison que je ne les mentionne pas donc en gros l'idée c'est vous avez un indice de visibilité et et en fait l'idée c'est que voilà à partir des mots clés sur lesquels vous montez vous allez avoir c'est un peu la courbe c'est moche finalement ça va monter ça va baisser et là j'ai fait exprès j'ai zoomé en fait et parce que vous parfois vous allez avoir des clients qui vont venir vous voir en disant mon site en fait il s'est complètement cassé la gueule j'ai complètement chuté et en fait quand vous faites un reset du zoom là vous voyez on était 1er juin ben en fait ce site là il a juste eu une grosse hausse à un moment donné il a été vraiment aimé par google à un moment et puis après il est revenu à son niveau on va dire à peu près d'avant donc ça pour moi ça remet pas en question la qualité du site aux yeux de google je me dis pas à ce site il est dégueulasse il est spammé etc quand je commence à regarder les détails de ce site je vois que il était premier sur volant ps4 au pluriel je n'ai pas cité le nom du site mais vous pourrez retrouver qui c'était dédicace en fait voilà il est il est il a eu quelques chutes comme ça je me suis bien mais peut-être que c'est une tête c'est toute la niche ps4 qui a pris un taquet donc du coup j'ai refait ce site et j'ai filtré avec le mot clé ps4 tous les mots clés qui contiennent le mot clé ps4 et en fait il est juste monté à un moment donné il est redescendu ça c'est une une feature qu'on a lancé récemment qui est sans bruit en fait on n'en a pas parlé mais elle accessible dans l'onglet labs c'est visibility je sais plus trop quoi comparaison historique je sais plus voilà ensuite et je vais terminer j'ai bientôt terminé mais je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir un exercice pratique je suis allé sur kiffdom j'ai regardé les sites qui étaient présents et là j'envoie un qui usine mon intérêt qui est rinov.fr si bon tiens allez on va faire la méthodologie complète ça je l'ai fait je l'ai fait ce matin du coup je le balance dans essie observer j'ai dit essie observer ça peut être un autre outil bon je vais pas le répéter à chaque fois vous avez bien compris vous pouvez utiliser d'autres outils ce n'est pas juste essie observer vous il y a d'autres approches je vois qu'il a des métriques intéressantes c'est pas la folie mais voilà 13 de trecho et 17 de station flow c'est correct surtout sur 300 domaines sur 300 domaines ça aurait été sur dix domaines j'aurais dit non là ça commence à être bien représentatif je vois qu'il ya eu un changement de thématique mais ça m'affole pas outre mesure et je vois que il renquait un petit peu et puis qu'il a fini par ne plus ranquer et je regarde ces top backlinks et dans ces top backlinks je vois de l'index et des backlinks qui rank ah oui aussi important dans les backlinks indexés c'est un g qui est soit en vert soit en rouge mais on a eu un retour de la part de l'utilisateur qui n'arrivait pas forcément à distinguer les deux couleurs pour voilà des raisons voilà il ya des personnes qui voient pas les couleurs et donc du coup on a rajouté un trait qui est pas voilà qui est distinguable quand même donc il y en a tout en bas le 1 2 3 4 5e en partant du bas c'est un c'est un très rouge en fait on voit que le backlink c'est un beau tf c'est un il est indexé mais pardon et c'est un beau tf il est d'où follow mais il n'est pas indexé mais quand je vois ça en termes de top backlinks surtout au niveau des ancres et surtout la qualité des sites je vois du 01 net du terra eco voilà des bouilles télécom entreprise.fr quand même c'est faut y aller c'est un super domaine pour moi je le trouve très très beau mais je vais essayer de regarder les rankings et là j'arrive sur SEObserver ou sur SEMrush par exemple j'ai mis les deux onglets SEObserver et les mots clés SEMrush et je vois aucun mot clé je me dis mince je peux pas le savoir ah bah si et je vais voir également dans href et dans SEMrush c'est un expiré donc il rentre plus donc il y a un petit truc qui consiste à aller dans dans le passé en je vais regarder le mois sur lequel il ranqué je me dis voilà par exemple je vais remonter au mois de juillet 2020 je vais aller sur SEMrush ou sur ahref et je vais essayer de me positionner à cette date là et là je verrai à peu près mais ça va commencer à devenir lent et fastidieux ça c'est la méthode classique et il y a un truc dont dont on voulait vous parler c'est qu'on va le lancer bientôt c'est que là maintenant on a les top mots clés historiques c'est à dire qu'en fait en une demi seconde je lance erinov.fr et là je vois les top mots clés sur lesquels il était donc il était en fait il a juste été premier sur drone agricole et il m'affiche la date donc on a un historique qui remonte jusqu'à je sais plus 2019 ou 2018 et on voit qu'en fait le 31 mai il a réussi à être premier sur drone agricole ensuite je sais pas s'il est si il a forcément chuté sur ce mot clé là puisqu'il n'en rend plus sur rien mais là en fait je peux afficher très rapidement la liste de ces mots clés de ces mots clés historiques c'est une feature qui est unique en fait qu'on a trouvé nulle part ailleurs et qui était super pratique donc elle va être mise en place dans les prochains jours dire que j'ai un domaine et je peux savoir ces top mots clés historiques très très rapidement et ça c'est pratique si jamais j'ai un domaine qui a ranqué il ya un an et plus maintenant je vérifie au cas où je tape le mot clé je tape la marque erinov et je vois clap de fin pour erinov c'est le pionnier du drone agricole qui disparaît donc effectivement il était bien sûr drone agricole ça peut être génial moi pour moi ce domaine je le valorise très très bien c'est un très beau domaine qui peut terminer en marque sachant que c'est une ah oui j'ai vérifié j'ai vérifié la marque elle était déposée mais elle a le transfert de propriété a eu lieu au profit de la société qui entre temps a été fermée je ne sais pas comment ça marche d'un point de vue légal quand c'est comme ça voilà à vous de voir autre exemple il va rester quelques minutes ouais j'étais j'ai terminé là il reste trois slides autre exemple king detection point fr il paraît il est sur kiff d'hommes je vois des belles métriques voilà trust flow 21 station flow 12 mais des referring domaines quand même nettement moins nombreux je regarde les ans que je vois du détecteur de métaux donc ça m'a l'air bien le pas je regarde les top backlink on voit que c'est pas la même on voit que très rapidement on tombe sur du zéro en termes de trust flow à droite j'ai filtré que sur les d'où follow je le passe dans notre petit outil de ranking historique et là en fait je vois bien j'étais qu'il est monté au maximum dixième sur détecteur de mode de métaux le 3 janvier 2019 voilà il était là dessus les pièges à éviter c'est les fausses métriques majestiques donc sur un faible nombre c'est pas vraiment des fausses métriques mais les métriques non représentatives c'est un faible nombre de referring domaines les métriques majestiques seront peu représentatives si vous arrivez avec avec trois domaines en disant j'ai un trust flow de x ça sert à rien il ya les langues les liens cloqués effectivement donc il ya des gens qui ne montrent pas leurs liens alors faut éviter d'arriver et de voir un site qui se positionne avec dix liens sur assurance auto en première page il faut pas commencer à avoir une conclusion trop hâtive en disant ouais on peut se positionner avec dix liens sur assurance auto non c'est pas comme ça et enfin pour ce fausse courbe sem rush c'est pas vraiment faux mais c'est juste que c'est ça induit en erreur un gros mot clé et c'est le jackpot il suffit d'être présent sur la poste en deuxième page et voilà la courbe elle explose et idem avec le trafic vampire si je commence à me positionner sur plein de noms de boîtes mais qu'en fait jamais personne cliquera là dessus c'est du fait que trafic entre guillemets one lasting avant que je partage one lasting pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais c'est à dire une dernière chose on est en train de créer un tronc commun on a un trou commun moniteur les mots clés de à peu près deux millions de mots clés là on est en train de passer à 20 millions de mots clés en fait on est en train de faire x10 comme on n'a pas encore augmenté suffisamment la cadence de scrap on l'a pas encore mis en ligne mais on est en train de faire monter une grosse montée en puissance ou en fait voilà ça va être mis en place dans les prochaines semaines on aimerait mais c'est un objectif on aimerait voilà pouvoir scraper ces 20 millions de mots clés toutes les deux semaines voire toutes les semaines parce que en fait du coup on pourrait être l'outil le plus réactif sur un énorme tronc de mots clés du marché français évidemment on a toujours les autres troncs communs qui sont en cours de développement ah oui et aussi aller regarder l'onglet api ou si vous avez besoin d'une api contactez nous au support on est très très on est très très chaud il y a des choses qui sont déjà en place mais qu'on sur lesquelles on communique pas juste pour pouvoir faire de la bêta test et puis voilà c'est tout est-ce que vous avez des questions pas trop quand même parce que du coup merci kévin merci et après je me suis dit attends faut pas que tu sois trop court parce qu'après et du coup je te laisse lire la question parce qu'à quelques-unes c'est cool ben on peut tous la mettre sinon en cam c'est temps ah oui vous voyez ma cam ou pas non 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 alors attends je vais quitter mon écran alors vas-y tu peux poser des questions en attendant alors qu'est on va commencer par les plus anciennes si tu devais débunker certains mythes légende urbaine en sio tu pointerais quoi franchement le numéro un c'est le nofollow évidemment c'est le truc c'est c'est écoutez je suis désolé au niveau de la cam c'est pas grave si je fais webcam ne plus partager ma webcam masquer ma webcam c'est pas c'est pas important tu vois vous avez masqué la webcam et vous partagez toujours votre webcam tain génial ouais ok je fais play non ça marche pas bon désolé je vais je vais répondre comme ça c'est pas grave et puis parce que j'en donnerai encore bas surtout aux us ça va en france on est on est évolué là dessus mais aux us et tout enfin c'est du délire il ya toujours des gens qui croient dur comme fer donc ça c'est le numéro un a et aussi que que google nous aime bien c'est faux c'est un mythe aussi google est très gentil etc mais ils ne nous aiment pas du coup du coup beetle seo sébastien je suis obligé de te balancer mon mon pote je suis obligé de te foutre une petite claque là tu m'as mis un message le nofollow s'est pas pris en compte sur l'algo mais est ce que c'est pas juste un signal naturel surtout pour les gros sites à moi je bats si automatiquement on en a des débats des backlinks nofollow maintenant je vais pas aller le chercher manuellement mais effectivement si c'est alors est ce que c'est un signal moi j'ai jamais réussi à tirer la moindre conclusion en matière de répartition de dofollow nofo jamais réussi à à me dire ah ça c'est un site qui spame à ça c'est un site qui spame pas c'est ça fait partie du truc en fait c'est là c'est présent et voilà c'est mon humble avis une classique quel impact sur le nombre de rêves domaine quand ça augmente tout d'un coup à cause de liens spami comment ça quel impact je pense impact sur le ranking ou alors impact sur les stats du tool je sais pas alors les stats du tool bon on l'a vu tout à l'heure ça peut très rapidement exploser et fait ajouter énormément de bruit impact sur les rankings ça dépend c'est du cas par cas il ya des fois ça une façon général quand c'est du spam c'est généralement du nofollow et donc du coup c'est juste là pour faire chier mais ça ça c'est juste un impact psychologique mais ça ne voilà il ya rien dans les faits lorsqu'on a on a fanboy ahref qui nous dit peut-tu expliquer en détail pourquoi tu n'as pas confiance dans les metrics ahref alors t'as dit la maîtrise c'était le href franc les regarder fait un exercice sur ahref regardez les top backlinks d'un gros site d'un gros domaine que vous connaissez connaissez bien ce domaine là vous y allez moi ce que j'adore faire c'est sur youtube.com vous regardez les top backlinks selon ahref vous classez par ahref power ou je sais pas trop quoi très rapidement vous allez vous retrouver avec des des domaines dont vous n'avez jamais entendu parler pour regarder top backing de youtube de google etc vous comparez visuellement entre majestic moz ahref etc et vous allez voir que vache ref il me sort une université en ukraine je n'ai rien contre les ukrainiens mais je pense qu'il ya d'autres domaines qui méritent d'être avant ça et qui envoient plus de jus que cette université là alors merci beaucoup kévin